Générique 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 Narbonne recevait Montauban pour cette 20ème journée de Pro D2 Un match sous tension pour les hommes de Rocky et El Sum comme pour ceux de Xavier Peméjat ou de enquête de rachat après une 19ème journée compliquée Une ambiance également très particulière dans les travails du parc des sports et de l'amitié après la mise à pied de Justin Harrison Les Audois commencent de la meilleure des manières à la 3ème minute de jeu puisqu'ils obtiennent une pénalité pour une faute au sol montalbanaise Pénalité convertie avec succès par Thomas Fournil Le buteur Narbonnet qui va être imité quelques minutes plus tard par son homologue montalbanais Antoine Lascalmel qui va mettre les deux équipes à égalité 3-3 Et après 20 premières minutes de jeu qui ont manqué deux tranchants le Racing a décidé de passer à la vitesse supérieure avec ici on le voit une bonne charge de coteau Le ballon est vite sorti par Rouet relayé par Fournil Fournil qui trouve Alangaou Alangaou qui fait parler ses cannes et ses appuis pour inscrire le premier essai du match pour Narbonne Fournil, l'auteur de la sautée il se charge aussi de la transformation 10-3 pour le Racing qui prend le large après avoir longtemps été au coude à coude avec Montauban l'USM justement qui va se réveiller à son tour à une minute de la fin de la première période et après une action un peu confuse ce sont les avant Tarné-Garonnet qui s'illustrent l'arbitre de la rencontre décide de demander son avis à son homologue de la touche et après concertation les arbitres de la rencontre décident d'accorder l'essai à Elvis Tecassala sous les sifflets nourris du parc des sports et de l'amitié 13-10 après la transformation réussie par Antoine Lescalmel c'est donc le score à la mi-temps une première période équilibrée entre deux formations qui se sont rendues coup pour coup que ce soit au niveau des points ou de l'engagement et dès le retour des vestiaires Narbonne pourtant en infériorité numérique va reprendre les commandes du match par la botte de Thomas Fournil le buteur Narbonnet qui va passer 3 points de plus pour son équipe Narbonne s'échappe mais Narbonne reste tout de même à portée de fusil de l'USM Chaput est derrière ses gros le ballon sort vite pour Sergeyev Sergeyev en pivot qui retrouve Chaput et qui va trouver lui-même Stéphane Munez lancé comme un boulet de canon qui va inscrire un essai pour Montauban l'essai qui fait passer l'USM devant dans ce match 16-17 mais le tournant du match il est là avec ce carton jaune asséné à Théry Philippard pour trop de fautes en mêlée un carton jaune qui va faire très mal à l'USM puisque les Narbonnés vont profiter de cette supériorité numérique avec ici le pilier Narbonné qui va s'échapper et inscrire un essai tout en puissance c'est Grégory Fichten qui inscrit l'essai de la délivrance pour Narbonne qui repasse devant et reprend les commandes dans ce match 21-17, Narbonné repassé devant au score mais Narbonne n'est pas rassasié les Eudois avec d'abord Rathès qui est pris et qui crée un point de fixation au centre du terrain le ballon sort vite et atterrit dans les bras d'argent qui reste debout et parvient à transmettre à Méafoua Méafoua comme un trois-quarts qui accélère et raffute pour marquer son essai personnel un exploit pour Kelly Méafoua qui met les Narbonnés normalement à l'abri dans ce match mais les Montalbanais visent toujours l'exploit avec un ballon porté qui progresse et finit dans les bras d'Antoine Lescalmel l'inspiration de l'ouvreur qui trouve sur une magnifique transverselle Vunga Lilo bien démarqué qui vient semer le doute dans les rangs de Narbonne 26-24 c'est également le score final après l'échec de plus de 50 mètres d'Antoine Lescalmel qui rate la pénalité de la gagne Narbonne a eu chaud mais Narbonne renoue avec la victoire pour Montalban il s'agit de repartir de l'Od avec un maigre bonus défensif insuffisant au vu de la prestation des Sapiacins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada